Cette brève introduction devrait vous permettre de vous familiariser avec le robot Tymio. Le robot Tymio est un robot éducatif qui a été développé pour se familiariser avec la technologie, et ceci à tout âge et avec n'importe quel niveau de connaissance, de la maternelle jusqu'au niveau universitaire. Tymio est un robot particulièrement maniable et polyvalent. Très compact, il se laisse utiliser sur la table ou par terre et est très robuste. Sorti de sa boîte, il peut être utilisé immédiatement avec des comportements pré-programmés, qu'on peut sélectionner grâce à ses touches et qui sont représentées par différentes couleurs. On peut ainsi voir comment le Tymio suit notre main dans le mode amical, le vert, ou éviter les obstacles dans le mode jaune, ou nous obéir dans le mode violet en pesant sur les boutons. Pour réaliser ces comportements, Tymio dispose de capteurs qui lui permettent de voir ce qu'il y a dans l'environnement et d'actuateurs qui lui permettent d'agir sur l'environnement, comme par exemple les roues, l'eau-parleur, les lumières. Tous ces éléments sont visualisés sur la coque. Les capteurs sont visualisés par des lumières, et puis les actuateurs sont visualisés par leur action sur l'environnement. Contrairement aux produits qu'on achète habituellement, nous publions, sous une licence libre, tous les détails de fabrication du Tymio, ainsi que le code qu'il fait marcher. Vous pouvez ainsi télécharger vous-même ce fichier PDF en trois dimensions qui permet d'avoir un modèle du Tymio dans tous ses détails. Sur ce modèle, on peut par exemple voir ici les capteurs de proximité qui permettent au Tymio de percevoir les obstacles qui se trouvent devant lui, ou ici derrière, les capteurs qui permettent de voir les obstacles à l'arrière. Il peut aussi voir au sol avec ces deux capteurs ici. Ça, ça peut être utile par exemple pour détecter des bords de table, ou pour suivre des lignes. Sur l'arrière, on dispose d'un port USB, ici, qui permet de recharger le robot, ou de le connecter à un ordinateur pour le programmer. Si on enlève la coque, ce qui peut être fait assez facilement ici, simplement en enlevant un élément du modèle, on peut voir tout le circuit électronique qui relie les différents capteurs au processeur du robot. Sur cette même électronique, il y a différents d'autres capteurs, comme par exemple un accéléromètre, un microphone, un capteur de température, et ici en bas, un récepteur de télécommande infrarouge. Si on enlève le circuit, on peut observer tout en bas, les deux moteurs qui contrôlent les roues, et en enlevant les roues, on peut voir comment les roues sont connectées au moteur. On peut transformer Timio physiquement en quelque chose d'autre, en y ajoutant des éléments mécaniques, en se fixant par exemple sur les accroches qu'il y a sur son dos, ou sur les côtés, ou enfin sur la roue. Ça permet de faire des choses qui peuvent être très différentes d'un robot, comme par exemple un carousel qui utilise le mouvement de la roue pour générer la rotation. Enfin, on peut utiliser le trou qu'il y a au milieu pour faire des dessins. Toutes ces possibilités deviennent encore plus intéressantes si on programme soi-même le robot. Un programme, c'est une série d'ordres qu'on donne à un robot et que le robot va exécuter. Toute l'intelligence du robot viendra des ordres qu'on lui a donnés et de leur sophistication. Sous-titrage Société Radio-Canada